C'est difficile aujourd'hui de ne pas parler de la performance de Rémi Thalès dans cette finale, même si, comme vous l'avez vu précédemment, c'est Ibrahim Dirac que j'ai décidé de récompenser avec ce titre honorifique d'homme du match. Mais Rémi Thalès a tout simplement été énorme lui aussi, il a été omniprésent en défense. Aujourd'hui, le Midi-Olympique a compté pour sa part 21 placages, moi j'en ai compté 17, parce que je n'ai pas compté certaines Z au placage. Mais c'est surtout sa capacité à se redistribuer et à aller chercher les joueurs qui franchissent, qui arrivent à franchir, le peu de fois, il est souvent arrivé à plaquer en retour, en poursuite, comme on dit. Mais surtout, il a gagné son duel face à Johnny Wilkinson, c'est quelque chose que tout simplement, je n'ai jamais vu cette saison, je pense que c'est le premier 10 à avoir pris la mesure de l'anglais, que ce soit en défense ou en attaque. Il a su imposer son grand gabarit, on sait que c'est un gros placard, peut-être un petit peu moins physique que des joueurs comme François, Trainduc ou David Scrella, mais il a réussi réellement à inverser la pression, à aller attaquer la ligne pour défendre, ce qui est assez rare. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il intercepte un ballon aux alentours de la 68ème minute. Et puis surtout, il a été vraiment déterminant pour son équipe dans les dernières secondes, avec ses deux drops qu'il claque à moins de 10 minutes de la fin consécutivement, qui permet à Castres de prendre l'avantage et au RCT de couler tout simplement. Et puis surtout, dans les dernières minutes, il a été omniprésent en défense, il a été capital dans la défense de la maigre avance de Castres, puisqu'il a multiplié les plaquages, j'en ai compté 5, dans les 4 ou 5 dernières minutes. Et donc après avoir dominé Jonathan Wisniewski, après avoir pris le meilleur sur François Trainduc, après avoir battu Mike Deolani et après avoir vraiment pris l'avantage sur Johnny Wilkinson, on peut dire sans coups férir que tout simplement Rémi Thalès est peut-être à l'heure actuelle le meilleur dits du championnat et qu'il mérite largement sa sélection, ou en tout cas le fait de partir en Nouvelle-Zélande avec l'équipe de France. Et puis l'ancien Rochelet pourra probablement fêter sa première sélection face au Black en espérant qu'il y en ait d'autres.